Je sais que vous pouvez faire un produit de la chaîne de votre Mokop C'est ce qui est possible C'est ce que vous voyez sur la chaîne du Tuto Baba Design Mokop est de permettre de faire un produit pour imprimer des créables Donc Mokop est bien pour vous aider pour sécuriser votre créable Donc je vais vous montrer une autre chose pour vous faire un produit de votre Mokop N'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner à la chaîne pour vous abonner. Donc, je vous demande de vous faire ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Pour que nous prenons Photoshop, ce qu'on a fait, c'est qu'on va ouvrir le fichier de la base. La base est le fichier que vous connaissez pour pouvoir faire la vidéo. C'est ce qu'on a fait sur Internet. C'est ce qu'on a fait pour créer des rectangles. Pour créer un rectangle, je vais dupliquer. Je clique sur Alt et je vais dupliquer. Dans un rectangle, je vais calculer. Je vais créer un objet dynamique. Je clique droit, convertir en objet dynamique. Dans le top, je clique droit, convertir en objet dynamique. Je clique sur le point. Je clique sur le point de référence. Je clique sur le point duònaire. C'est ici devant l'PL mentioned. Je clique sur le table. Réalisé par la voltage pour leslexions. Je clique sur le mindful nombre deığımız 2 tujètes. Je clique sur le angle. c'est un petit souffle, j'ai ajouté la même forme que la forme que j'ai dans ma maquette de base j'ai ajouté la même forme que la forme que j'ai dans ma maquette j'ai dans la même forme que j'ai dans ma maquette j'ai dans ma maquette on va à un deuxième donc on a l' kho on va à l'ójale il va à l' circle ainsi que j'ai dans le mystère r baterie pour ce visage ce v Simply Control nous on va orthéter les textbooks ceux qui font ce qui font c'est-à-dire alors qu'on va paier Si on clique et clique sur ce script. Si on clique, clique sur ce script. Ça peut se faire avant d'essayer, on va le permettre de reculer les angles du filtre de la vidéo. Si on clique sur ce script mais il faut permettre de reculer la vidéo. La vidéo est en insert. ça fait que l'on soit un petit souffle on s'est déformé on s'est déformé voilà on s'est déformé on s'est déformé on s'est déformé On peut déformer le rectangle Maintenant, l'objet dynamique est double-cliquée Si on double-cliquait sur la dynamique, on a un feuille A4 qui est en train de connaître avant de déformer le fichier Maintenant, on veut dire que le client est présenté On a fait le document, le fichier d'ouvrir Donc, si on ouvre le document, on a la page 5 Si on ouvre les pages 5, on a OK Si on ouvre les hamburgers, on a l'aplatir Si on a l'aplatir, on a cliqué, glissé et on a l'objet dynamique Si on ouvre les pages 5, on a réduit Si on ouvre les pages 5, on a ajusté A4 et la feuille 5 Si on ouvre les pages 5, on a un fichier Après, on a enregistré Si on ouvre la page 5, on a fermé Si on ouvre la page 5, on a un fichier Automatiquement, la page va s'adapter à l'aplatir Deuxième page, on a fait la même chose Double-cliquer sur l'objet dynamique Si on double-cliquer sur l'objet dynamique, on ouvre la page 5 On ouvre la page 5, on ouvre la page 4 On ouvre la page 6, on ouvre une erreur La page 5, on les appels Nous ouvrons l'establish Ou on ouvre la page 5, nous ouvrons la filière L'étranger On ouvre la page 5, on vivra Donc vous pouvez créer ces mots-là Maintenant, il y a un peu de perfectionnement Il y a des effets d'accueil Donc vous regardez l'effet dans le livre Il y a un peu de plis Il y a un peu de reflet Il y a un peu de réflexion 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 C'est l'incrustation de dégrader Donc l'incrustation de dégrader Il y a un peu de dégrader Il y a un peu de dégrader Il y a un peu de transparence En plus, il y a un peu de transparence Et il y a une autre Et il y a une autre C'est carrément On peut faire un peu de dégrader Donc nous devons changer de l'orbet sur gauche, notre sera de blanc et l'opacité dans l'orbet sur zéro nous devons changer de l'orbet sur les deux nous devons changer de blanc opacité dans l'orbet sur 100 voilà, ici notre top est dans l'orbet sur la espèce de blanc et l'opacité dans l'orite sur zéro pour cent vous trouvez tout de suite, non pour la nouvelle Si on a l'impression que c'est OK, si on a le paramétrier, on va changer l'angle parce qu'il faut changer l'angle. Si on change l'angle et qu'on veut, on va voir l'échelle parce qu'on va voir l'échelle, on va voir l'échelle et on va voir l'échelle et on va voir l'échelle, on va voir l'échelle et on va voir l'opacité On va voir l'échelle On va cliquer sur OK On va copier le style de calque On va cliquer sur le style de calque On va coller le style de calque Maintenant, si on veut réajuster l'effet, on va double cliquer Si on double cliquer, on va dégrader On va cliquer sur le style de calque On va cliquer sur le style de calque On va modifier l'angle On va refaire les réglages Et on va cliquer sur le style de calque Et on va cliquer sur le style de calque Je vais offrir un playlist Abonnez-vous !